... Juste un petit mot sur cette initiative, en fait on a souhaité la faire après des échanges avec vos praticiens, puisque eux ont pu voir aussi en consultation les effets un petit peu du manque d'activité qui avait pu se produire du fait du confinement, au regard aussi du fait que la clinique représente sur le territoire de santé plus de 50% de l'activité chirurgicale ambulatoire en orthopédie, qu'on avait un petit peu aussi une mission d'éducation thérapeutique et puis de messages de santé publique à faire passer. À la consultation, des premières questions du patient, c'est de nous demander, je vais être opéré, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ? Et donc là aussi, ça a montré au patient que le but de l'opération, c'est de retrouver une intégrité physique et une intégrité aussi psychologique. Alors moi, on m'a opéré du genou, c'est-à-dire qu'on m'a mis une prothèse. L'opération s'est très très bien déroulée, la rééducation également. Tout va bien, 7 mois après, j'ai repris les marches, parce que j'aime beaucoup la randonnée. Avant tout, quand on prend en charge les gens, c'est surtout pour leur bien-être, et c'est surtout pour que justement, avant la chirurgie, la plupart du temps, ils ne pouvaient pas marcher, et désormais, ils peuvent de nouveau reprendre la marche. Je suis opéré trois fois par le docteur Procyc, une fois en avril 2014 pour une hanche, la hanche gauche, une fois en octobre 2017 pour la hanche droite, et de janvier 2021, cette année, pour le genou gauche. Je me porte très bien, à mes oreilles, pour les trois opérations que j'ai subies. Rentrer chez soi le soir même, quelques médicaments évidemment pour calmer la douleur, etc. Et franchement, c'est presque une vie normale dès le retour à la maison. Après, on a eu un suivi régulièrement, et donc cette marche aujourd'hui, c'est un remerciement. Et rencontrer des gens aussi qui ont été opéris comme nous, comme moi, et on a discuté là pendant une demi-heure. Ils nous donnent leurs impressions, leurs ressentis, les axes d'amélioration, peut-être sur des choses sur lesquelles on pourrait évoluer plus tard. Voilà, je trouve que c'est très positif pour nous en tout cas. C'est une très bonne chose, parce que ça nous permet de revoir les patients, corriger quelques petits défauts qu'on voit, discuter avec eux, donner des petites astuces sur des petites choses à faire. On est plutôt bien accueillis, donc ça veut dire qu'ils se sont bien sentis avec nous, et ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont bien suivi tous nos conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada